Salut tout le monde, vous allez bien j'espère, moi ça va, vous m'avez beaucoup manqué, youtube m'a beaucoup manqué mais j'avais besoin de m'éloigner un tout petit peu et je suis très contente de vous revenir et je me sens enfin prête à vous tourner d'autres vidéos et aujourd'hui j'aimerais quand même qu'on mette les points sur les i, qu'on fasse, je ne sais pas comment je peux appeler ça j'aimerais qu'on fasse, vous savez, un recap, qu'on puisse un peu discuter, que je dise un peu ce qu'il y a sur mon coeur, dans ma tête, dans mes pensées et tout pour qu'on sache un peu comment nous allons travailler, comment est-ce que nous allons avancer ensemble mais sinon c'est votre première fois tombé sur cette chaîne, mon nom est Madaïka, je suis entrepreneur je partage principalement mon expérience, mon histoire, mes connaissances, mes astuces, donc tout ce que je connais sur le business et je me focalise plus sur l'Afrique et si c'est vraiment une thématique, vous savez, qui vous intéresse ou qui vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à partager mes vidéos avec vos amis et vos proches et à me dire ce que vous en pensez et vous savez, sentez-vous à l'aise, ici nous sommes en famille mais sinon, la vidéo d'aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup sur le coeur et je dois m'exprimer parce que je suis, je peux dire, un peu déçue, découragée, anéantie donc il y a beaucoup de choses à dire, mais on va y aller pas à pas j'espère que tout le monde va comprendre que je suis humaine tout le monde va comprendre qu'il y a des limites à ne pas franchir et j'espère que, vous savez, après ça, on sera en mesure de bien travailler de bien continuer, vous savez, et avancer petit à petit vers les objectifs que nous nous sommes fixés personnellement et vous savez, chacun a son objectif, sa vision et son rêve, bien sûr, pour son business pour les anciens, vous savez déjà ce que je fais, vous savez comment est-ce que je travaille et une mise au point aussi sympa donc c'est pour ça que je suis là et nous allons tout de suite commencer en fait, le premier point que j'aimerais déjà commencer par aborder, c'est les arnaques ok, il y a des personnes très très mal intentionnées qui, je sais pas, se sont inspirées de ce que les gens font sur les réseaux sociaux sur ce que nous faisons ici et ils l'ont transformé en mauvaise intention pour voler l'argent des gens, ok donc nous avons déjà quelqu'un, je sais pas si c'est une personne, si c'est un groupe qui s'est décidé de copier, de faire, de créer un compte au monde de Malaïka TV et estorquer les gens, estorquer les gens, suffisant passer pour moi dans les commentaires et les gens les contactent en privé et ils prennent l'argent des gens ensuite ils bloquent ces personnes et disparaissent guys, si vous êtes derrière ce compte là, si vous faites des choses comme ça je vous souhaite bonne chance parce que n'oubliez pas que les gens là dehors souffrent pour avoir leur argent il y a des gens qui font des sacrifices que vous ne pouvez même pas vous imaginer pour avoir un peu d'argent, pour avoir un capital et commencer leur business donc si vous pensez que c'est ingénieux, c'est intelligent, c'est malin de voler l'argent des gens de cette manière là la vie elle est très alors très compliquée deuxièmement, si vous avez l'intention de voler l'argent des gens si vous avez l'intention de jouer au malin faites-le à votre propre nom au lieu d'utiliser mon nom au lieu d'utiliser, vous savez, mon nom oui c'est mon nom, d'utiliser mon entreprise, d'utiliser mon rêve, mon projet pour estorquer les gens parce que c'est aussi dangereux ok, c'est dangereux donc si vous ne savez pas dans les commentaires, il y a des personnes qui se font passer pour Malaïka en disant qu'ils envoient dans le monde entier qu'ils font du business aussi qu'ils se font passer pour des businessmen et businesswomen et pour recevoir de l'argent les gens envoient leur argent pour recevoir la marchandise à la fin, ces personnes là sont bloquées je vous mettrai les images et les contacts il y a un contact que j'ai eu là guys, je sais qu'en ce moment-ci ils auront déjà changé leur contact donc ça ne sert à rien que je mette leur contact mais soyez prudents s'il vous plaît, je vous en supplie soyez prudents si vous avez l'intention de travailler avec moi si vous avez l'intention de faire recours à mes services mes contacts et mes informations sont dans la barre d'informations mon numéro est toujours dans la barre d'informations ensuite, avant de finir aussi j'aimerais aussi parler d'autre chose aussi qui me paraît très important parce que vous pouvez le voir c'est vrai que je souris mais je ne suis pas très contente vous savez, la patience parce qu'il y a des pays il y a beaucoup de gens si vous ne savez pas j'ai des groupes où j'expose des marchandises des informations et tout et ces différents groupes-là je suis claire avec tout le monde il y a des pays où la douane pose des sérieux problèmes et j'ai listé ces pays-là ok ? j'ai listé ces pays-là non pas pour parce que je prends ces pays à la légère je comprends je comprends que tout le monde veut commencer son business mais nous devons commencer un business ou bien votre business vous devez commencer votre business vous savez, dans un climat de sérénité de la même manière dont vous vous attendez à recevoir un service de qualité un bon service de ma part je m'attends aussi à ce que je sois considérée comme une humaine comme l'enfant de quelqu'un comme quelqu'un qui a aussi une famille comme quelqu'un qui a aussi une vie à vivre à vivre après le travail que je fais vous comprenez un peu donc le premier point c'est déjà le manque de patience je vous en supplie vraiment cette vidéo regardez-moi je vous regarde droit dans les yeux si vous savez que vous n'avez pas la patience d'attendre quand on vous informe qu'il y a un retard de livraison quand on vous dit qu'il y a un problème je vous en supplie vraiment de ne pas me contacter s'il vous plaît parce que certaines personnes me contactent et je joue toujours carte sur table je dis à tout le monde ce qui se passe réellement chacun a sa façon de travailler si quelqu'un vous a dit que le transport est facile ça dépend de la personne c'est entre la personne qui vous a dit et son transporteur et ce que la personne connaît sur le transport je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais je n'ai pas le monopole de connaissance mais sur base de ce que je connais sur base de mon expérience et de ce que je vois avec mes yeux et sincèrement je vous dis le transport devient de plus en plus difficile les délais de livraison deviennent de plus en plus long alors pour ça il n'y a pas de magie à faire vous comprenez un peu il n'y a pas de magie à faire les entreprises de shipping de transport font de leur mieux aussi parce qu'ils ont besoin d'argent donc c'est une comment je peux dire c'est une chaîne vous comprenez un peu mais tout ça là je ne sais même pas si je vous explique d'aujourd'hui à demain je ne vais pas trouver les mots pour expliquer cela mais ce que vous devez savoir c'est que si vous passez votre commande attendez-vous à ce que le délai de livraison ne soit pas respecté et ça c'est indépendamment de ma bonne volonté mais si vous pensez que vous ne serez pas patienté si vous pensez que vous avez des doutes sur soit la qualité de mes services ou même si vous doutez en se disant que non peut-être que malgré qu'un peu voler peut-être malgré qu'un peu disparaître avec mon argent je vous en supplie ne me contactez pas parce que le travail que nous faisons c'est un travail basé sur la confiance je ne dis pas que vous devez avoir une confiance aveugle parce que la confiance n'exclut pas le contrôle vous avez le droit de demander où se trouvent vos histoires vous avez le droit de recevoir une explication sur vous savez la marche à suivre et qu'on sort mais vous avez aussi le devoir de comprendre que chacun a sa part chacun a un travail à faire et c'est mieux et ça serait gentil et sage de respecter le travail de tout un chacun et avant de finir j'aimerais aussi m'adresser à ceux-là qui sont toujours pressés à tous ceux-là qui ont toujours besoin d'une réponse immédiate je vous en supplie si vous êtes pressés dans votre démarche ne me contactez pas ne me contactez pas parce que quelqu'un qui est pressé n'aura pas le meilleur de moi et je fais de mon mieux pour offrir à tout un chacun le meilleur de moi de ce que je sais de ce que je connais de ce que je fais mais si c'est des questions d'urgence des réponses d'urgence et tout je ne veux plus faire ça si vous n'êtes pas assez patient de grâce ne me contactez pas s'il vous plaît ça vraiment je vous en supplie parce que je suis presque tombée malade à cause de tout ça parce que je fais mon travail avec beaucoup d'amour avec beaucoup de joie avec le meilleur de moi mais je me rends compte qu'à la fin parfois tu te fais presque exploiter parce qu'il n'y a pas de limite il n'y a même pas de considération en se disant que non elle peut être en train de dormir elle peut être en pleine réunion elle peut être occupée les gens veulent des réponses maintenant non 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 là c'est impossible de travailler comme ça s'il vous plaît alors essayez de comprendre et sachez que pendant que vous me contactez il y a des personnes qui m'ont contacté avant vous et je reçois les messages les demandes les commandes par ordre d'arrivée je vous dis que il y a un problème de transport il y a un problème de ceci de cela et que je ne peux pas recevoir votre argent ce n'est pas par orgueil c'est j'essaye de vous aider vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité ça le problème avec mes frères avec nous les africains on n'aime pas la vérité vous préférez que je prenne de l'argent et qu'après qu'il puisse y avoir des histoires et ça moi je ne veux pas je ne veux pas si je vous dis que il y a un problème avec le transport dans votre pays s'il vous plaît écoutez moi ça serait mieux ça serait intéressant qu'on continue à travailler comme ça dans la bonne humeur vous savez que tout le monde soit en mesure de sourire que tout le monde soit content et ça va avancer comme ça pour qu'on puisse garder cette bonne relation pour qu'on puisse bien travailler je vous en supplie premièrement faites attention à vous c'est pas tout ce que vous voyez malaïka qui est malaïka les informations personnelles sont dans la barre d'informations et s'il vous plaît lisez 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 et lisez ayez un bon jugement et soyez patient lorsque vous me contactez parce que sachez que avant vous il y avait des gens avant vous que nous devons servir avant de vous servir vous ok donc c'est vraiment ça en résumé ce que je voulais vous dire et je vous dis merci pour votre temps je suis de retour sur Youtube on aura des vidéos régulièrement maintenant et j'espère que vous allez aimer je vous dis merci et je vois à la prochaine vidéo bye bye bye